A tous à l'église de Cognin pour la messe de ce dimanche. A quelques minutes du direct, rien n'est laissé au hasard. Dernière mise au point pour les équipes techniques de France 2, avant la retransmission de la messe de Cognin devant des milliers de téléspectateurs. C'est une messe, c'est un programme très particulier en télévision, parce qu'on arrive dans une communauté qui n'est pas du tout habituée à voir des caméras ni des cars, ça peut être très impressionnant, et c'est à nous de nous inclure dans la communauté et non pas l'inverse. Chargée de liturgie télévisée, Maïwenn Vallée s'occupe du bon déroulement de la messe. Un travail minutieux pour restituer ce rendez-vous le plus fidèlement possible. On ne se rend pas compte que c'est une grosse machine qui prend du temps à préparer, et tout ça pour que la réalisation soit belle et qu'on ne se rende pas compte qu'on est à la télé. Pour immerger le téléspectateur, les moyens techniques sont conséquents. Au total, six caméras retransmettent en temps réel les moindres détails de la cérémonie. Si les voix du Seigneur restent impénétrables, celles des fidèles de Cognin sont quant à elles beaucoup plus accessibles. A la sortie de l'église, ils nous donnent leurs impressions sur cette messe un peu particulière. Je n'ai pas vu les caméras, non vraiment. Ça nous oblige à bien se tenir, mais oui, moi j'ai bien aimé. Et puis ce qui est impressionnant, c'est de se dire qu'il y a des milliers de téléspectateurs qui nous regardent à travers les écrans. La petite Sabine a bien fait de rester sage durant la messe. Chaque dimanche, l'émission Le jour du Seigneur attire en moyenne 700 000 téléspectateurs. – Sous-titrage FR –